Ouverture ce samedi 24 février de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté et des Etats de l'Afrique centrale. L'objectif fondamental poursuivi par cette grande organisation sur-régionale concerne la promotion et le renforcement d'une coopération harmonieuse et d'un développement dynamique, équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever les vies de la population. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce gros rendez-vous d'information sur la télévision nationale congolaise qui débute par l'actualité. Ils se sont retrouvés hier dans la capitale Kinshasa une rencontre de Thaï qui a réuni les chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté et des Etats de l'Afrique centrale. Au cours de cette 22e session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, les dirigeants des pays condamnent sans réserve le groupe DM23 pour de nombreuses exactions et violences commises en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué final de ces travaux annuels. Explications et détails, Guylain Kamandoudi. C'est une image qui vaut mille mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, CEEAC, et le président entrant de cette organisation sur-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'Etat et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a dans sa déclaration d'acceptation rendu un vibre hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier de financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste du M23, a fait observer le président sortant de la CEEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté, en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques irrelatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC en dépit de ces nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lue par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEEAC. Dans une motion de remerciement, deux fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Avant de participer à cette conférence, Evariste Ndashimiye, président du Borundi, a eu des entretiens avec son homologue congolais Félix Antoine Tisekedi sur la situation sécuritaire en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Odin suivi pour nous par Elvira Pandu-Fiss Matondo. Il est parmi les premiers présidents à fouler les sols congolais pour prendre part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lui, c'est le président Evariste Ndashimiye du Burundi. Ce dernier a été reçu ce samedi 25 février au palais présidentiel des Mongaliémas par son homologue Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. En présence de leurs chefs d'État-major généraux, Christian Tchihwewe côté congolais et primé Niyongabo du Burundi, les deux chefs d'État ont pendant près d'une heure tenu des discussions approfondies sur les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que la coopération en matière de paix et de sécurité, enjeu crucial pour le développement social et économique de la sous-région. Les deux autres se sont ensuite entretenus en tête-à-tête pendant quelques minutes. Le président Burundi a remercié son homologue de la RDC pour son hospitalité légendaire. Il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir les membres du gouvernement et le président de la République. Autre particularité, le Conseil des ministres reste le cadre important pour Félix Antoine Tisekedi quant à la prise des décisions et autres mesures nécessaires à la vie et à la marche de la nation. Avec cette 88e réunion à la cité de l'Union africaine, le Conseil des ministres a mis l'accent sur plusieurs points d'actualité du moment, suivant un extrait du compte-rendu de ses travaux, avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Neillak, à Tembouille, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu de la 88e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 24 février 2023, la 88e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Poids d'information. 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. Des retombées du 36e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a informé le membre du Conseil qu'il a pris part à la 36e session ordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est énue il y a quelques jours à Addis Abeba. Il a rappelé qu'il était dès son devoir de soutenir l'action héroïque de nos forces de défense et de sécurité en faisant entendre la voix de la République démocratique du Congo et de faire valoir avec clarté la superchérie dont fait l'objet de notre pays de la part du Rwanda alors qu'il a choisi la voie de la normalisation dans ses relations avec tous les voisins. Des sept messes diplomatiques en marge de laquelle se sont ajoutés un mini-sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est ainsi qu'une session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'Est de notre pays, des résultats positifs ont été obtenus. En effet, le mini-sommet a conclu à la nécessité de la mise en œuvre effective du déploiement de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est ainsi que du retrait sans condition du M23 des territoires occupés. Aussi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a rejoint les États de la région au strict respect de la feuille de route de Rwanda et a reconnu, tout en appelant à sa révitalisation, la viabilité de l'accord cadre d'Addis-Ababa parrainé par les Nations unies, l'Union africaine, la Communauté des développements de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Une formation des OPJ de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé de mise à niveau. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombro, vient de donner son approbation et l'annonce a été faite à la presse par le directeur général de l'ARSP, Miguel Catemba. Évaluer la nécessité d'une formation de renforcement de capacité des OPJ en perspective d'une grande mission de contrôle qui sera diligentée par le directeur général de l'ARSP dans les sociétés principales. Tel est l'objet de cette visite d'une honorable Miguel Catem-Cachal auprès de la ministre nationale de la Justice et garde de Sceaux, Mme Rose Moutombro. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC est venue obtenir l'approbation de la patronne de la justice en RDC pour une mission qui repose sur le décret 20-024 du 12 octobre 2020 dans son 14e article signé par le Premier ministre et chef du gouvernement donnant mandat aux OPJ de l'ARSP d'effectuer les contrôles sur terrain afin de faire respecter la loi sur la sous-traitance à travers le pays. D'ici là, nous allons mettre à niveau les OPJ qui ont déjà reçu l'information depuis 2021 et d'autres que nous allons ajouter d'ici là afin de pouvoir renforcer notre contrôle. Nous demandons à tous les sous-traitants de faire confiance au président de la République qui aujourd'hui a manifesté toute sa volonté politique afin de prélever la classe moyenne. Nous demandons aux sociétés principales de tenir en compte que l'État corollé veut en sorte que les corollés participent à la chaîne des valeurs de leur matière commune. C'est de cette façon que les sociétés principales pourront contribuer directement au social de notre population. Pour un pays qui se reclame un état de droit, toutes les opérations qui impliquent le secteur privé public doivent se conformer aux prescrits de la loi afin d'aboutir aux résultats escomptés dans un climat apaisé. Un contrat de construction signé entre le PNUD et deux entreprises de construction des infrastructures, six provinces seront concernées dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. C'est en tant présence du ministre d'État en charge du plan. A l'intervalle des quelques semaines, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDEL, 145 territoires, a procédé une fois de plus vendredi 24 février 2023 à la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour la construction des ouvrages. Le ministre de l'État, le ministre du plan d'interim, Crispin Badopanjo, qui a personnellement présidé la cérémonie en présence du conseiller principal du premier ministre, s'est réjoui du bon déroulement du processus de passation des marchés au PNUD. Disons merci au PNUD. Vous savez, beaucoup de ces entreprises congolaises n'ont pas nécessairement la capacité financière. Et ces deux entreprises, malheureusement, ne fournissent pas des documents à nôtre ou des documents vrais. Donc c'est ce travail-là qui a pris un peu de temps. Mais là, le programme a pris sa vitesse de croisière. Et nous osons croire que d'ici trois mois, vous allez voir les ouvrages pousser un peu partout. Il a aussi invité les entreprises sélectionnées à utiliser la main d'oeuvre locale et au respect des contrats pour la livraison des ouvrages du premier volet du PNUD 145 territoires, qui sont les écoles, hôpitaux et les bâtiments administratifs. Nous pensons que de la manière dont la sélection s'est faite actuellement, il n'y a aucun doute que les entreprises vont faire du bon travail sur le terrain. Le décaissement est ventilé dans le contrat. À chaque étape, chaque agence aussi est présente sur le terrain. Donc nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Le PNUD, par le billet de son représentant résident, a invité les sociétés SEMKA et SAFECAS à produire des ouvrages de qualité pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisero de Toulombo, celle de développer les pays à partir de la base. Ces deux entreprises vont exécuter les pays 245 territoires dans les provinces de la Tchopo, Maniema, Tanganyika et Sankourou pour un total de 241 infrastructures. Vous venez de suivre la première réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITRDC pour l'année 2023. Un contrat de construction signé entre le PNUD et deux entreprises de construction des infrastructures. Six provinces seront donc concernées dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. La première réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITRDC pour l'année 2023 s'est tenue jeudi 23 février 2023 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa sous la direction du ministre d'État, ministre des plans en intérim, Christophe Mbadopanjou. Les membres du comité exécutif ont été informés par Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIER, de l'avancement de la mise en œuvre du processus ITIER à travers l'élaboration des rapports sur la transparence dans les industries extractives. Devant le ministre d'État, ministre des plans d'éthérim et président du comité exécutif de l'ITIER RDC, Christophe Mbadopanjou, quelques rapports ont été présentés et adoptés. C'est par exemple les rapports sur la transparence des divulgations des entreprises publiques et celui sur les activités de l'ITIER RDC pour l'exercice 2020-2021. L'adoption de ces rapports par les comités exécutifs tombe à point nommé. C'est le rapport standard pour lequel nous avons l'épée de Damoclès sur la tête. Il fallait le publier au 31 décembre. Mais on avait demandé une prorogation, mais on l'a publié quand même, on l'a adopté aujourd'hui. Nous le publierons ce soir ou demain. C'est très important parce que nous risquions une suspension. Maintenant qu'on a publié, je pense qu'il n'y a plus de peur. 95% des données étaient collectées pour 2021. Les efforts de l'RDC dans les processus des normes des lITIER sont très remarquables. Pour couronner ces efforts, le chef de l'État, Félix Antoine Chissret de Tulumo, est l'invité d'honneur de la conférence internationale des lITIER qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 13 au 14 mars 2023. Ça y est, le projet Trousse Academia a été officiellement lancé par le président de la République, Félix Antoine Di Sekedim. Il s'agit des bus destinés exclusivement au transport des étudiants congolais. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut supérieur de commerce. Le chef de l'État a aussi inauguré au cours de la semaine qui s'achève. Le complexe industriel de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binza Ozone rappelle des faits dans la semaine du président avec Pierre Kibambosso Mouissa. De l'eau potable pour tous dans la ville de Kinshasa. Des efforts sensibles sont menés. La capitale dispose désormais des nouveaux complexes industriels supplémentaires des traitements d'eau potable de la Régie des eaux dans le quartier Binza Ozone dans la commune de Ngaliema d'une capacité de 110 000 m3 d'eau potable. Le premier module de cette usine a été inauguré le jeudi 23 février par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le complexe industriel de Binza Ozone va à coup sûr améliorer la desserte en eau potable de la Régie des eaux dans les municipalités de l'ouest de la ville de Kinshasa. Il atteindra à l'issue de l'aménagement de ces trois modules une capacité totale de 330 000 m3. Sous l'impulsion du show de l'État, cet investissement est le fruit du partenariat stratégique entre la RDC et la Banque mondiale. Partenariat relancé en 2019 à Washington à la faveur de la première mission de travail du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Avec la production de l'usine de l'EMBA Imbou inaugurée par le show de l'État en août 2022 et celle du premier module d'Umbiza Ozone, le déficit à l'eau potable à Kinshasa est réduit à 300 000 m3 par jour contre 450 000 m3 il y a peu. L'Institut supérieur de commerce était à l'honneur le vendredi 24 février. C'est dans les installations de cet établissement académique que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichombo, est venu procéder au lancement officiel des premières lignes de transport de Transacademia. Soucieux d'améliorer les conditions des étudiants, le show de l'État a créé une nouvelle société de transport en commun, Transacademia, Transports académiques, chargée de garantir la mobilité des étudiants, des instituts universitaires, publics et privés de la ville de Kinshasa. Doté d'imprimer l'eau de 220 bus de grande capacité, Transacademia va desservir 20 lignes à travers la capitale, ont confirmé les responsables de cette entreprise. Les circuits et de 420 arrêts d'embarquement et de débarquement des étudiants abonnés selon un tarif préférentiel. La mise en service des bus Transacademia est la matérialisation d'une promesse du show de l'État faite aux étudiants. A l'issue de la cérémonie, le président de la République a pris place à bord d'un bus Transacademia aux côtés de quelques officiels pour un tour d'honneur de l'ISC vers la place des évolués dans la commune de la Gombe. Le rendez-vous annuel du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale a vécu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, axé sur des questions environnementales. Le 22 juin sommet de la CAC aura été marqué par la passation de commandement entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui vient de terminer son mandat en exercice à la tête de la communauté sous-régionale, et son homologue de la République du Gabon, Ali Bongo, qui accède à la présidence tournante de la CAC. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs points d'actualité. La rédaction de la télévision nationale congolaise a en énumère quelques-unes dans cette sélection. Plusieurs sujets d'actualité ont marqué cette semaine. Dans la province du Kassai, une mineure âgée des 16 ans s'est suicidée à cause d'un mariage forcé. A la CENI, l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs se poursuit normalement à travers les provinces pour la troisième ère opérationnelle. Le président de la CENI était à Kundu Omanema pour se rendre compte du déroulement effectif de cette opération. A Kinshasa, l'opération coup de poing, plusieurs habitations construites sur les emprises publiques de l'État ont été démolies. Les bulldozers de l'hôtel des villes sont passés à Barumbu et dans quelques communes de la Tchangou cette semaine. Lancement des travaux de construction de la route nationale numéro 1 tronçon Mboujimaï Kananga, une action du chef de l'État, saluée par la population de ce coin du pays. Toujours en Mboujimaï, près de 3 millions de ménages ont bénéficié gratuitement de moustiquaires imprégnés d'insecticides d'action à longue durée pour lutter contre le paludisme. Agriculture, lancement de l'opération des récoltes de maïs, saison A 2022, a été une réussite totale pour la population des loups bondaï dans la province du Castail central. Retour à Kinshasa, où un incendie d'origine inconnue a touché un immeuble dans la commune de Limité, bilan de mort et important dégâts matériels. Un sénateur de la République parmi les deux victimes. Un autre incendie dans le quartier Nyalukemba, dans la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Et pour cause, un court-circuit électrique. Près de 90 ménages ont été touchés et sont sans-abri. Kinshasa était sous les eaux de la pluie d'huile et viande qui s'étaient abattues la journée du mercredi. D'énormes dégâts à travers la ville de Kinshasa ont été enregistrés. La route Terre Jaune, asphaltée dernièrement en Passat, dans la commune de L'Ancelet, est menacée par une tête d'érosion. Les notables désecouants de la capitale lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République pour une solution urgente. La condition des Congolais vivant en Tunisie est précoeur. Ils sont victimes des racismes et des onophobies. Ils sont traqués et subissent des services corporels de la part des Tunisiens. La question a fait l'objet de la rencontre du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Tunisie, en poste à Kinshasa. Un dossier dans ce journal du matin, il nous parle de l'économie et de la monnaie ougandais. Territoire d'Aru et de Mahagi, le chilingue ougandais a une influence sur les francs congolais depuis plusieurs décennies. Toute l'économie de la région est tournée vers l'Ouganda voisin et c'est malgré la présence de certaines banques commerciales. Stirlplas explique cette vendeuse. Il y a encore de nos enfants qui sont nés dans les chalets, ils grandissent dans les chalets. Donc pour eux, ils croient que c'est les chalets qui est notre monnaie et c'est les francs congolais qui est la monnaie étrangère. Alors ce n'est pas bien vraiment pour nous les Congolais. Le mieux serait de restaurer notre droit de remettre les chalets à l'Ouganda que nous puissions utiliser notre monnaie qui est les francs congolais. Même inquiétude exprimée par ces fonctionnaires de l'État qui est obligé chaque fois de transformer son salaire payé en francs congolais à chilingue ougandais pour ses transactions. La première difficulté, c'est par rapport à la monnaie étrangère que nous utilisons ici dans la famille de Mahagi. Nous avons des chilingues ougandais que nous utilisons pour acheter des biens ici. Eh bien, nous allions utiliser notre franc congolais et malheureusement, les commerçants qui n'acceptent pas le franc congolais que nous avons, c'est comme cela que ça pose énormément de difficultés surtout chez nous, les acheteurs. Tel que moi, par exemple, je suis un agent de l'État où il me paye un franc congolais et il me faut aller sur le cambiste et convertir cela à chilingue, sur gandais. Il y a même la difficulté par rapport au taux et consorts. Voilà, c'est ça la difficulté majeure que nous approuvons ici dans la commune de Mahagi. Que faire pour redorer l'image de la monnaie nationale dans cette partie de l'Utourie ? Le professeur Pascal Doudanga Cavarios, spécialiste en économie monétaire, propose certaines pistes de solution. La République démocratique du Congo, dans son entièreté, souffre de ce que nous appelons l'extritorialité politique négative. Sur le plan monétaire, ça fait en sorte que nous avons une zone monétaire qui est la zone franc congolais, mais cette zone est apiétée par les autres monnaies des pays qui nous entourent. Serait mieux que nous puissions demander à notre pays d'utiliser d'abord sur le plan politique la bacharisation de l'espace national et sur le plan économique la pratique de la politique des faits induits. Ça veut dire tout ce que nous avons comme matière première qui alimentent les industries ougandaises. Vous pouvez appeler les industries à Haru et à Mahagi pour que se coupe cette dépendance de Haru et Mahagi par rapport à l'Ouganda. Dans le cas contraire, ça nous sera difficile de nous rattraper. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi légiférer. On n'a pas une loi en République démocratique du Congo qui prône la territorialité de sa monnaie. Le jour où il y aura démonétisation dans le pays de ses monnaies, c'est la République démocratique du Congo ainsi que ses commerçants qui seront les gras perdants. Comme vous l'avez constaté, le gouvernement de la République a dit pain sur la planche pour lutter contre la prédominance de cette monnaie étrangère sur le franc congolais qui est un symbole de souveraineté et de l'unité du pays. Les cadres de l'agence congolaise de presse sur le banc de l'école pour une mise à niveau sur l'écriture d'agence, formation organisée avec la participation des journalistes internationaux dans l'optique d'introduire quelques réformes. Cette session de remise à niveau sur l'écriture d'agence permettra aux journalistes de l'agence congolaise des presse d'améliorer davantage leur rendement. Elle sera aussi l'occasion pour l'ACP de se rendre compétitive sur le marché de l'information. Dans un environnement où la concurrence est imposée aux médias et où le monopole est banni, l'agence congolaise des presse se doit s'efforger un nouveau chemin, souhaite son directeur général. Quand nous aurons connu par cœur toutes les techniques de l'écriture d'agence, si nous n'agissons pas, cela n'aura servi à rien du tout. Tous ces efforts auraient été fins. Par contre, nous aurons manqué gravement à notre devoir. Cette formation sera dispensée par le français Jean-Pierre Campane, journaliste retraité de l'agence France Presse. Elle sera appuyée du côté congolais par un professeur et deux journalistes des médias en ligne. Les directeurs de l'ACP espèrent que les notions dispensées lors de cette formation seront réellement mises en application par les apprenants. Cette formation de dix jours s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises au sein de l'ACP par la nouvelle équipe dirigeante. Elle concerne les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction ainsi que les permanents des desks. Modeste Barati Lucweboa accomplit son devoir civique et fait de lui électeur éligible. Le président de la Chambre haute du Parlement s'est fait enrôler le vendredi à Bukavu. Leader quand il contestait du grand Kivu, Modeste Barati s'est adressé à la population au cours d'un meeting à la place du 24 novembre. C'est à 15h30 heure locale que le président de la Chambre haute du Parlement est arrivé à Bukavu par le bateau Riviera au port Youssi en provenance de la ville d'Ogoma où il avait fait une escale de 24 heures. A son arrivée le maire adjoint de la ville Rousso Kéza le vice-président national de l'AFDC Placide Mutabunga le président fédéral de l'AFDC Sud-Tivou Landry Shizungou accompagné de tout son comité ainsi que plusieurs cadres de l'AFDC et ceux de l'Union Sacrée étaient venus par plusieurs milliers pour l'accueillir. La foule a accompagné le long cortège motorisé jusqu'à la mythique place du 24 novembre. C'est là que le professeur Modesto Bahati s'est adressé à la foule de cadres et militants de l'AFDC a venu l'écouter. L'autorité morale de l'AFDC a à cette occasion offert deux camions anti-incendie à la population de Bukavu et a annoncé l'arrivée imminente de trois autres véhicules du genre. Aussi a-t-il évoqué plusieurs oeuvres caritatives de sa fondation dans le stade Founou dans la commune de Kadoutou. L'actualité s'était aussi invitée dans son message à la population. Nous devons encourager le président de la République Félix en voie de Chilombo dans sa démarche infinie sa démarche diplomatique afin de mettre fin à la guerre. Tous par l'angé derrière toutes les forces de sécurité tous comme un seul homme nous devons taire nos querelles et goûter par la suite le professeur Modesto Bahati s'est rendu accompagné d'une foule compacte à l'institut Kassali dans la commune de Kadoutou pour s'enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités Modesto Bahati a obtenu sa carte d'électeur qui fait de lui éligible et électeur. Dévoir civique rempli a-t-il dit à la presse. L'opération s'est bien déroulée et donc il n'y a rien à signaler. Félicitations à la CENI. Il s'y est de noter que son séjour à Bukavu s'inscrit également dans le cadre de ses vacances par l'aimantaire. L'espoir que nous allons mettre cette guerre. Nous allons mettre cette guerre. Ce n'est fini pour ce journal du matin. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jonathan Mouilly d'avoir conclu à sa rédaction en nom de toute l'équipe. Nous vous remercions de votre sympathique attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 13h avec Bobé Théil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada